Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors, on va faire une séance de communication progressive du français avec 270 activités, correction des activités. Alors, ces activités sont destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents, ici les adultes qui ont un niveau de français passable et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Avec vous, monsieur Joseph Dallel de la chaîne J-Communique-TV. Alors, hésitez, on a ici chez le fleuriste. Alors, le fleuriste Ilvis, il y a un dialogue. On dit bonjour monsieur, je peux vous aider. Oui, je voudrais un bouquet mais je ne sais pas trop quoi choisir. Vous voulez mettre combien à peu près ? Je ne sais pas, peut-être 15,20€. Regardez, on peut faire un bouquet rouge et blanc. C'est très joli. Ou alors, vous pouvez aussi choisir un bouquet tout rouge. J'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Ça dépend de la personne. C'est pour offrir ? Oui, c'est pour ma grand-mère. Alors, je vous conseille cette session de communication chez le fleuriste de l'acte de langage hésité. Il y a un dialogue entre la fleuriste et Luce. Bonjour monsieur, je peux vous aider. Oui, je voudrais un bouquet mais je ne sais pas trop quoi choisir. Vous voulez mettre combien à peu près ? Je ne sais pas, peut-être 15,20€. Regardez, on peut faire un bouquet rouge et blanc. C'est très joli. Ou alors, vous pouvez aussi choisir un bouquet tout rouge. J'hésite un peu. Alors, qu'est-ce que vous me conseille ? Ça dépend de la personne. C'est pour offrir ? Oui, c'est pour ma grand-mère. Alors, je vous conseille un bouquet de rose rouge. Vous croyez ? Oui. Vous allez voir, votre grand-mère va être très contente. D'accord. Alors, c'était donc le dialogue entre la fleuriste et Luce. Vous pouvez répéter plusieurs fois et apprendre, bien sûr, ces expressions de hésité. Comme l'exemple de je ne sais pas trop quoi choisir. Je ne sais pas, peut-être, j'hésite un peu, vous croyez, etc. Côté grammaire, il y a savoir, croire et vouloir au présent. Savoir, croire et vouloir au présent. Côté vocabulaire, il y a quelques mots qui sont véhiculés dans la situation de communication. Il faut l'apprendre, parce que je rappelle aussi de manière de dire, pour hésiter, on dit, je ne sais pas, je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr, peut-être, j'hésite un peu, vous croyez. Alors, on passe aux activités. Il y a vrai ou faux. Complétez par savoir, croire ou vouloir au présent. Et complétez les mots croisés suivants. Et une situation de communication. Comme activité orale. Vous voulez acheter un bouquet pour l'anniversaire d'un ami ou d'une amie, vous hésitez. Le fleuriste vous propose quelques bouquets, vous demande des conseils. Finalement, c'est le fleuriste qui choisit et vous acceptez son choix. Imaginez jouer le dialogue. Donc, voilà. Je vous laisse réfléchir à ces activités. Vrai ou faux. Complétez par savoir, croire ou vouloir. Complétez les mots croisés. Et... Activité orale. Après, je vous propose bien sûr la correction. Reste toujours connecté. C'est notre chaîne du Comité TV. Si vous êtes nouvel ou nouveau, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne. D'accord ? Alors, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires et partager la vidéo partout dans le monde. Dans quelques instants, on va faire la correction. Alors, maintenant, je vais vous proposer des activités. Correction. Hésitez. Vrai ou faux. On dit, Luis ne sait pas exactement combien il veut dépenser. C'est juste. C'est vrai. Luis ne sait pas exactement combien il veut dépenser. C'est vrai. La fleuriste propose un seul poké. C'est faux. Il propose plusieurs pokés. Luis veut donner des fleurs en cadeau. Bien sûr, à sa grand-mère. C'est vrai. Il achète des roses. Oui, c'est vrai. Alors, Luis ne veut pas exactement combien il veut dépenser. C'est vrai. La fleuriste propose un seul poké. C'est faux. Luis veut donner des fleurs en cadeau. C'est vrai. Il achète des roses. C'est vrai. Alors, maintenant, il faut compléter par savoir croire ou vouloir au présent. On dit, je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas quoi choisir. Bénédicte va adorer ce poké. Tu crois? Tu veux acheter des fleurs pour tes amis? Vous voulez faire des bouquets? Non, je ne veux pas. Vous croyez que je peux mélanger les roses et les fillips? Oui, je crois que ça va être joli. Il ne veut pas aller chez le fleuriste aujourd'hui. Il ne sait pas. Alors, il ne sait pas combien il veut mettre pour cette gerbe. Je ne sais pas quoi choisir. C'est le verbe ici. C'est le verbe savoir. Bénédicte va adorer ce poké. Tu crois? Tu veux acheter des fleurs pour tes amis? Vous voulez faire les bouquets? Non, je ne veux pas. Vous croyez que je peux mélanger les roses et les fillips? Je crois que ça va être joli. Elle ne veut pas aller chez le fleuriste aujourd'hui. Il ne sait pas combien il veut mettre pour cette gerbe. C'est ça, les bonnes réponses. Alors, compléter les mots croisés. C'est une très belle plante à fleurs. Rouge et blanc, c'est camélia. Pour deux, c'est un ensemble de fleurs. Trois, c'est une belle fleur blanche typique pour un mariage. Lit. C'est une fleur de campagne. C'est une fleur blanche typique pour un mariage. C'est lit. C'est une fleur blanche typique pour un mariage. de campagne. Marguerite. Marguerite. Verticalement, on dit, c'est une plante à fleurs très fréquente sur les balcons. En France, c'est géranium. C'est une plante à fleurs très fréquente sur le balcon. En France, c'est géranium. C'est un bokeh que l'on offre au moment de la mort de quelqu'un. C'est gerbe. C'est un bokeh que l'on offre au moment de la mort de quelqu'un. C'est gerbe. C'est la fleur la plus courante aux Pays-Bas. Tulipe. C'est la fleur la plus courante aux Pays-Bas. Tulipe. C'est la fleur la plus romantique surtout quand elle est rouge. C'est rose. C'est la fleur la plus romantique surtout quand elle est rouge. C'est rose. Alors, on a un camélia. 2, c'est bouquet. 3, c'est lit. 4, c'est marguerite. A, c'est géranium. B, c'est gerbe. C, c'est tulipe. Et des roses. C'est la fleur la plus romantique surtout quand elle est rouge. Voilà, c'était pour le moment. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez vous abonner à notre chaine JComicCivy. Vous êtes le bienvenu. Vous pouvez ajouter des commentaires. Mettez des likes. Cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. Partagez la vidéo partout. Je vous remercie. C'est avec vous, monsieur. C'est à l'heure de la chaine JComicCivy. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. 1 1